RTL Matin avec Stéphane Carpentier Et Quentin Vinet pour le Tout Info de RTL, bonjour Quentin Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 14 avril Et la mobilisation des Gilets jaunes qui repart légèrement à la hausse pour l'acte 22 du mouvement 31 000 manifestants dans tout le pays selon les chiffres du ministère de l'Intérieur 5 000 à Paris hier, des incidents et une trentaine d'interpellations à Toulouse qui était la capitale autoproclamée ce samedi En attendant les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine prochaine Voilà ce qu'en attend cette Gilet jaune lilloise On n'espère rien, ça fait 5 mois qu'on est dans les rues, il ne se passe rien On attend qu'enfin il se décide à faire quelque chose et qu'il réponde aux demandes des Gilets jaunes qui sont plus de justice sociale, plus d'égalité dans ce pays Une redistribution des richesses qui soit un peu plus équitable qu'on arrête de tout le temps taxer la classe moyenne qui est surtaxée Mais tout ça je pense qu'il ne nous le dira pas, on va attendre longtemps encore Sandra, une gilet jaune de Lille interrogée par Antoine Decarne pour RTL Dans ce contexte, l'ancien ministre Nicolas Hulot et une quinzaine de responsables associatifs appellent à un sursaut politique ce matin dans le journal du dimanche Un sursaut pour la transition écologique et la justice sociale afin que ce quinquennat ne soit pas perdu selon eux Il faut sauver la filière automobile dans l'Aveyron C'était le mot d'ordre d'une grande marche hier après-midi près de Rodez au moment où une usine Bosch est menacée de fermeture en raison du déclin du diesel Le groupe allemand emploie 1600 salariés dans la commune Donné-le-Château Mais le maire Jean-Philippe Carossillon s'inquiète pour tout le département Il faut se battre car 10 000 emplois sont en jeu en Aveyron, ce qui est énorme Ce serait l'équivalent de ce qui se produirait pour Toulouse de Métropole si Arbus cessait son activité Le gouvernement peut nous aider à avoir du temps pour assurer la reconversion Qu'ils exigent, comme font les Allemands, que 40% de la production de leurs achats soit effectuée dans leur pays, c'est-à-dire en Allemagne pour les Allemands, en France pour les Français Ça permettrait au site Bosch de passer 4 à 5 années tranquille pour assurer sa diversification Des propos recueillis par Aline Thibald pour RTL Encore une fusillade à Marseille, un adolescent de 14 ans est entre la vie et la mort touché par balle hier avec un autre jeune de 19 ans dans une cité des Quartiers Nord au lendemain d'un probable règlement de compte près de la gare Saint-Charles Quentin, garde à vue prolongée pour l'auteur de Cris racistes, vendredi soir à Dijon Cet homme d'une trentaine d'années a été interpellé lors du match de foot entre Dijon et Amiens après avoir lancé des cris de singes en direction du capitaine amiennois Sa garde à vue peut durer 48 heures Le moment est venu de passer aux actes, affirme Stéphane Nivet, le porte-parole de la LICRA qui intervient dans les clubs de foot pour sensibiliser les jeunes Le hasard du calendrier a fait que notre prochaine intervention a lieu au club d'Amiens Jeudi prochain, ce sont des stages de sensibilisation justement pour expliquer quels sont les mots du racisme, comment il doit être sanctionné quelle attitude à avoir face à des attitudes racistes Il y a une prise de conscience de la part des décideurs du monde sportif qui est réelle Maintenant, le moment est venu de passer aux actes et à chaque incident de réagir avec une intensité qui le mérite Le porte-parole de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme joint par Agathe Landé pour RTL sur les terrains de foot Les résultats, Marseille s'en sort bien face à Nîmes vainqueur 2-1 hier après-midi dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 Victoire aussi d'Angers sur le terrain de Caen 1-0 Match nul 3 partout entre Strasbourg et Guingamp 0-0 entre Monaco et Reims Paris peut décrocher le titre de champion ce soir Nouvelle chance pour les Parisiens qui ont besoin d'un point en déplacement à Lille Le Dauphin dans le choc à 21h Avant cela, il y aura trois autres matchs Montpellier-Toulouse et Rennes-Nice à 15h et Saint-Etienne-Bordeaux à 17h Lyon, de son côté, pense déjà à la saison prochaine Les Lyonnais 3e vont devoir remplacer leur entraîneur actuel Bruno Genesio, il était en sursis Il a annoncé son départ en juin prochain Fragilisé par des résultats décevants mais aussi par ses relations compliquées avec une partie du public Ce qui est intenable, c'est de voir que par rapport à mon cas personnel on puisse en arriver à souhaiter une défaite de l'institution ou souhaiter que le club n'atteigne pas ses objectifs C'est la raison principale pour laquelle j'ai souhaité échanger avec mon président et prendre cette décision Des propos recueillis par Willy Maisonnas pour RTL Ils seront 60 000 courageux ce matin au départ du marathon de Paris peu après 8h 42 km 500 250 000 spectateurs attendus le long du parcours et Clémence Calvin pourra courir sa suspension provisoire pour une affaire supposée de dopage a été levée Le domicile de la vice-championne d'Europe a été perquisitionné vendredi à Martigues L'enfer du Nord, aujourd'hui en cyclisme 117e édition de Paris-Roubaix à vivre en fil rouge cet après-midi sur RTL les coureurs vont avaler de la poussière sur les 54,5 km de pavé et il n'y a pas de grands favoris cette année Et puis une grande première à Metz C'est pour la première fois dans le handball féminin une équipe française Metz donc s'est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des champions c'était hier soir dans une belle ambiance Voilà l'ambiance pour les joueuses de Metz qui ont battu les Romaines de Bucarest 23 à 22 Elles joueront le titre européen face à des adversaires hongroises, russes et norvégiennes dans un mois Et puis c'est le pilote finlandé Valtteri Bottas qui partira en pole position ce matin du Grand Prix de Chine le millième de l'histoire le monégasque Charles Leclerc sera quatrième à partir de 8h10 Et ce dimanche est la journée tant attendue pour les nombreux fans de la série Game of Thrones Saga diffusée dans 186 pays La huitième et dernière saison commencera ce soir aux Etats-Unis 3h du matin, heure française le succès est énorme Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé séance de rattrapage ce matin avec vous Laurent Marsic Game of Thrones raconte si vous ne l'avez jamais vu et vous avez parfaitement le droit la lutte entre 7 familles dans un pays imaginaire toutes tentent de conquérir le pouvoir représentées par un trône de fer Vous saupoudrez le tout de beaucoup de morts jusqu'à 174 373 depuis le début de la série en 2011 C'est de la fantasy avec un Y adapté d'une série de romans d'un écrivain américain de science-fiction C'est un drame aux accents shakespeariens le tout façon roi maudit avec saupoudrage de dragons et de morts vivants C'est surtout la série de tous les superlatifs record d'audience à la pelle y compris chez les pirates 147 millions de téléchargements des épisodes de la dernière saison diffusée la septième Je préférerais voir un millier de marcheurs blancs que ces yeux-là Série au budget de dingue 15 millions de dollars par épisode 100 millions pour une saison mais une franchise qui rapporte gros 1 milliard de dollars par an à la chaîne HBO Une série qui a ses fans et même ses accros purs et durs Certains personnages emblématiques de Game of Thrones ont même inspiré des futurs parents On compte par exemple 80 Daenerys en France 80 petites filles qui portent donc le prénom de la mère des dragons dans cette série Quand on aime Vous n'êtes vraiment pas très malin On ne recule devant rien Voilà Laurent Varsic pour RTL 8ème saison de God Game of Thrones Donc on en reparlera avec une spécialiste tout à l'heure Ava Kahn qui sera notre invité à 8h20 Elle est passionnée par l'univers de ce God Game of Thrones Donc vous avez déjà vu vous ? Jamais Jamais, tout pareil Et bien ce sera tout à l'heure Game of Thrones pour les nuls Figurez-vous Et tant mieux Vous avez annoncé un marathon de Paris à 42 km au sein sans vous C'est 42 km Un petit peu moins de 195 Si vous leur rajoutez 305 mètres ils vont bouder certains Je m'excuse C'est courageux qui prennent le départ ce matin Allez, Quentin Vinet revient tout à l'heure pour vous informer Toutes infos de RTL Et RTL.fr pour tout savoir Qu'est-ce qu'il y a ?